Tout est mort et stérile ? Non, ces pièces sont pleines d'histoires de vie. Mais elles sont ici dans les congélateurs. Là, à moins 80 degrés, se trouvent des milliers de petits fragments de corps d'animaux, des échantillons de tissus. Tous bien numérotés pour que l'on puisse les affecter à l'animal correspondant. Ces fragments contiennent d'innombrables histoires sur la diversité de la vie. Mais commençons par le commencement. Comment ces animaux arrivent-ils dans le congélateur ? Les chercheurs capturent les animaux dans la nature, avec toutes les autorisations requises bien sûr. Et ils les conservent sur place pour les collections scientifiques. Autrement dit, le corps arrive dans du formol et un petit fragment est mis dans un tube avec de l'alcool ou un autre liquide qui conserve notre échantillon de tissus pour le congélateur du musée. L'analyse en laboratoire peut commencer. Il faut d'abord extraire l'ADN, le patrimoine génétique de l'animal, du tissu. Et ce, à l'aide d'un robot d'extraction. D'une part, une analyse précise de l'ADN permet de découvrir de nouvelles espèces et d'examiner leur parenté. D'autre part, on peut découvrir de qui il s'agit réellement. En effet, il est difficile de distinguer de nombreuses espèces animales à l'œil nu. À cet égard, une propriété de l'ADN est très pratique. Chaque ADN d'une espèce animale présente un schéma unique et manifeste. Ce schéma consiste en une succession de quatre composants chimiques à partir desquels l'ADN est structuré. Ces schémas contiennent une masse d'informations que l'on peut extraire à l'aide de diverses méthodes. L'une d'entre elles est le codage à barres de l'ADN. Elle consiste à examiner une petite section bien déterminée de l'ADN. Cette section présente un schéma unique et différent, comme le code à barres sur les emballages du supermarché. Dans de nombreux cas, cette méthode permet une détermination rapide et fiable d'une espèce animale. Prenons par exemple le barcoding des araignées. Avant son existence, on ne pouvait reconnaître certaines espèces que si l'on avait un mâle devant soi. En effet, seuls les mâles matures possèdent des organes de reproduction grands et visibles au niveau de la tête. Ceux-ci ont un aspect différent chez chaque espèce d'araignée. La méthode du codage à barres permet désormais d'identifier à coup sûr l'espèce chez les femelles et surtout les bébés araignées. Cela fonctionne bien sûr aussi chez d'autres jeunes animaux, tels que les tétards ou les jeunes escargots. Mais revenons aux araignées. Des chercheuses du musée ont analysé les codes à barres de nombreuses espèces d'araignées européennes et les ont enregistrées dans une bibliothèque numérique mondiale. La bibliothèque numérique contient les codes d'innombrables espèces animales parfaitement déterminés par des spécialistes. Cette collection de codes à barres est extrêmement pratique pour la détermination simple et rapide d'espèces animales. On définit le code à barres d'un animal inconnu et on le compare avec les codes contenus dans la bibliothèque. Concordance. C'est un bulbul d'arabie. Il y a par exemple l'histoire d'une chouette. En 2013, des ornithologues annoncèrent la découverte d'une nouvelle espèce de chouette à Omane sur la péninsule arabe. Mais des chercheurs du musée avaient un doute. Ils analysèrent le code à barres d'une espèce de chouette déjà connue depuis longtemps dans les collections. Et en vérité, l'espèce apparemment nouvelle n'en était pas une. C'était la même espèce que celle découverte en 1878. Mais la méthode du codage à barres a aussi ses limites. Pour répondre à certaines questions, il faut analyser plusieurs sections de l'ADN et non un seul morceau comme pour le codage à barres. Les surprises ne manquent pas. Des chercheurs ont par exemple découvert un bel inconnu dans la forêt vierge de Borneo. Résultat de l'analyse ADN, un animal inconnu jusqu'ici, la grenouille Head Hot Chili. L'analyse ADN a montré par exemple que quelques interrupteurs moléculaires dans l'ADN des chiens déterminaient leurs multiples différences corporelles. Mais les collections scientifiques contiennent aussi des informations sur l'environnement. Les bouctins, par exemple, portent des traces du changement climatique dans leurs cornes. Chaque année, en effet, l'herbe broutée par les bouctins laisse des traces chimiques dans les cornes. Les analyses des traces contenues dans de vieilles cornes de la collection du musée ont montré que comme il fait de plus en plus chaud et sec, les plantes économisent de l'eau et stockent davantage de CO2. La réaction de la faune alpine au changement climatique est enregistrée dans les cornes. La pollution laisse aussi des traces dans les animaux. Des chercheurs de l'EPFL de Lausanne examinèrent 40 poissons de la collection du musée en 2015 et découvrirent de minuscules particules de plastique dans l'estomac et l'intestin. Ces micro-plastiques proviennent avant tout des millions de tonnes de déchets en plastique de toutes sortes entraînés dans les eaux chaque année. Eau, sable, vent et vagues broient les déchets sans pour autant les éliminer. Ils nous reviennent par la chaîne alimentaire. Les poissons mangent le plastique, les hommes mangent les poissons. La recherche continue et l'aventure reste passionnante. Les poissons mangent les poissons